C'est un écueil dans lequel on peut facilement tomber avec le zéro déchet, c'est l'idée qu'on va tout fabriquer soi-même. Et avec le mode de vie qu'on a de nos jours, clairement ça n'est pas tenable dans le temps. Donc une grosse partie de la démarche consiste à simplifier, simplifier, simplifier. Et pour les cosmétiques, en tout cas c'est mon approche, dans les ateliers que je propose je ne fais jamais fabriquer par exemple une crème hydratante. On pourrait le faire, c'est vrai qu'elle serait plus saine, on saurait tous les ingrédients qui sont dedans. Mais en termes de déchets, on est complètement à l'envers, on aurait 10 ingrédients tous emballés individuellement. Clairement ça ne fait plus de sens. Il vaut mieux à ce moment-là acheter une crème déjà toute prête. Donc dans cette logique-là, je vais plutôt aborder les choses d'une manière différente. Finalement dans une crème hydratante, ce qui est intéressant, c'est l'eau, une bonne eau florale, c'est l'huile. Une bonne huile si possible avec des agents actifs comme des huiles essentielles. On a l'eau, on a l'huile, on arrête de vouloir les mélanger, on les utilise. En les mélangeant au dernier moment et on a une crème hydratante de superbe qualité tout en n'ayant rien fabriqué.